Rock and Pop Stories The Kills, Alphabet Pony, 2008 The Kills sont un duo américano-britannique. Alison, Vivi, Moshart est l'américaine et la voix du duo, tandis que Jamie O'Tell, Incy en est le guitariste. Chacun évoluait dans des groupes, plutôt punk pour Alison avec Discount, Jamie lui était avec Blith Power, un groupe surfant entre punk et folk. Ils avaient tout pour s'entendre, le hasard les fit se rencontrer lorsque le groupe d'Alison donnait une série de concerts au Royaume-Uni. Ils comprirent vite qu'ils étaient faits pour s'entendre, s'échangeant des chansons proposées durant leurs tournées respectives. Le pas fut franchi en 2000, lorsque Discount fut dissous. L'américaine vint rejoindre l'anglais à Londres. Ils optèrent pour le nom de The Kills, car comme ils l'ont dit, ça sonne comme un groupe qui aurait pu exister durant n'importe quelle décennie. Signé par Domino Records, petit label britannique, leur premier album est enregistré au Two Rags Studio, dans un style proche du Velvet Underground. En France, en 2005, Monkey 23 est utilisé pour le générique final du film « De battre mon cœur s'est arrêté » de Jacques Audiard. Ils s'installent dans le paysage avec leur deuxième album « No Wow », mais leur popularité est évidente avec le troisième « Midnight Boom ». Plusieurs de leurs chansons sont utilisées dans des séries télé comme Gossip Girl. Ce n'est pas le cas de Alphabet Pony, courte chanson de moins de deux minutes, mais qui est révélatrice de ce que sont les Kills, parfaite pour vous les présenter. Pour l'enregistrer, ils s'installent dans un endroit où personne ne veut aller, Benton Harbor, au bord du lac Michigan, face à Chicago. Personne ne veut y aller, car des émeutes ont eu lieu là-bas en 2003, que rien n'a été reconstruit et il y a plus de gens qui abandonnent la ville que de populations qui s'y installent. Des amis y ont acheté un studio qui devient leur deuxième maison. Tous les enregistrements ont lieu après minuit. Pour eux, c'est alors comme si le reste du monde avait disparu. Comme ils l'ont dit au magazine Metropolis, Alphabet Pony fut la chanson la plus simple à enregistrer. « Alisson l'a expliqué. C'était très direct. Je me suis assise en face du micro, sans idée préconçue en tête. On a envoyé la bande et les mots me sont venus. Il y a parfois des chansons faciles comme celle-là. » Quant au titre, il est inspiré du livre The Subterranean de Kerouac, Alisson l'avait noté et c'est devenu une évidence. Depuis, les Kills ont fait leur chemin. Leur dernier album, God Games, a été publié en 2023. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.